L'humain est dépendant de son environnement et des animaux. Toutes les santé sont liées et si on ne prend pas soin de l'état de la planète, on ne pourra pas assurer la santé humaine. C'est vrai que souvent, quand une maladie se propage au sein de la Caraïbe, elle va arriver sur un territoire, évidemment elle ne pourra pas être bloquée à la frontière, et c'est littéralement impossible, et donc on va anticiper. On va anticiper le fait que la maladie va se propager, et c'est ce qu'on a fait lors de différents workshops avec des exercices de simulation. Le rôle de Caribe Green dans tout ça, c'est vraiment d'assurer une transparence et de faire en sorte que chaque pays évalue le risque de transmission des maladies, mais aussi nous communique la propagation de la maladie en temps réel. Julie Matelin est basée en Guadeloupe. Elle travaille au CIRAD en tant que chef du projet Caribe Green, un immense projet régional sur la Caraïbe. L'objectif de Caribe Green est de rassembler au sein d'une plateforme tous les acteurs de la zone qui s'intéressent de près ou de loin à la santé des plantes, des animaux et des écosystèmes. Parmi ses membres, on compte donc des gouvernements, des organismes de recherche publique, des ONG, mais aussi des associations de petits producteurs. Le projet, financé par l'Agence française de développement, regroupe plus de 35 pays et territoires de la Caraïbe. Ici, quand on parle de Caraïbe, on va parler donc de la Grande Caraïbe, et c'est, je dirais, celle qui borde la mer des Caraïbes, c'est-à-dire celle qui inclut les grandes îles. On a Cuba, Hispaniola, Haïti et République Dominicaine, Puerto Rico, et puis les petits états insulaires, comme les petites Antilles. On a aussi les pays continentaux, avec Belize, qui se trouve en Amérique centrale, et puis on a également le plateau des Guyanes en Amérique du Sud, donc c'est-à-dire le Suriname, Guyana et la Guyane française. Cet ensemble de pays et territoires forme ce que l'on appelle le CARICOM, c'est-à-dire la communauté de la Caraïbe. Malgré cette appartenance au CARICOM, la Caraïbe reste une zone difficile à appréhender, notamment par la diversité des cultures et des trajectoires historiques des sociétés caribéennes. On a une particularité dans la région Caraïbe, c'est sa complexité. C'est-à-dire qu'on a à la fois la présence du Commonwealth, des États-Unis, de la France, des Pays-Bas. On a tous les petits pays de la Caraïbe, et des pays plus latinos. On a donc différentes langues. On a le français, l'anglais, l'espagnol, le néerlandais. Et on est face aussi à un contexte géopolitique qui est assez complexe. L'embargo, par exemple, l'embargo économique américain sur Cuba continue de peser lourdement sur les interactions bilatérales et complexifie les relations dans la Caraïbe. La région Caraïbe regroupe donc une multitude de petits territoires relativement isolés, souvent séparés par la mer. La situation géographique, la multitude de petits gouvernements indépendants et les différentes cultures sont autant de facteurs qui compliquent les échanges, notamment des produits agricoles. Or, la plupart des territoires de la zone ne sont pas souverains sur le plan alimentaire et dépendent des importations. Une des ambitions du CARICOM est notamment de réajuster la balance commerciale de la région en favorisant le commerce interne à la Caraïbe. Si on prend une fourchette, on pourrait dire que l'emploi lié à l'agriculture dans la Caraïbe représente 10 à 25 % de la population. C'est très élevé et ça contribue entre 7 et 17 % du PIB. Donc évidemment, ça contribue à la croissance économique, à la fois du fait du marché local et des exportations dans la zone. Mais au-delà de ça, l'agriculture, ça contribue également à la santé, à la sécurité alimentaire, aux conditions de vie des petits producteurs et c'est vraiment un tout. De l'agriculture découle une multitude de choses au sein de la société civile. À travers CaribGreen, les membres de la plateforme veulent promouvoir une agriculture caribéenne diversifiée et durable. Ils espèrent aussi renforcer la coopération régionale face aux défis communs. Actuellement, la région doit s'adapter à des changements assez radicaux et qui arrivent très vite. On a une érosion des sols qui est flagrante. On a une vulnérabilité à la montée des eaux mais aussi aux potentielles éruptions volcaniques. On fait face à de plus en plus de cyclones. On a un bouleversement au sein des îles liées au réchauffement climatique. Et c'est d'autant plus flagrant que ce sont des territoires très petits et vulnérables positionnés dans une région qui est particulièrement touchée. En plus des dérèglements climatiques, la caribe doit aussi faire face à la pollution des sols. L'utilisation massive des pesticides, comme la chlordécone dans les petites Antilles, a gravement impacté les nappes phréatiques dont l'eau n'est parfois plus potable. Certaines productions végétales ont aussi été contaminées. À cela s'ajoute une circulation rapide des maladies émergentes via les flux légaux et illégaux de biens et de personnes. L'augmentation des flux touristiques, évidemment, favorise la diffusion et la propagation des maladies infectieuses. C'est-à-dire qu'on fait face à de nombreuses maladies émergentes dans la zone. On peut penser aux virus qui sont diffusés via les moustiques, le Zika, la dengue, mais aussi les maladies qui concernent les bananeraies, qui concernent les végétaux, le HLB, la fusariose, qui sont des maladies propagées via des spores, donc des champignons. On a aussi des maladies qui touchent les cheptels et les élevages, la peste porcine africaine, la grippe aviaire. Et donc, évidemment, une maladie infectieuse ne peut pas s'arrêter aux frontières. Les flux touristiques participent à cette diffusion beaucoup plus rapide entre les îles. L'approche One Health est à la croisée entre la santé environnementale, la santé humaine et la santé animale. Et on se rend très vite compte que lorsqu'on échange sur ces sujets et lorsqu'on partage nos visions autour de la même table, on est mieux en mesure d'atteindre nos objectifs pour la région Caraïbe. Carla George est directrice de l'école de médecine vétérinaire à la faculté des sciences médicales qui fait partie de l'Université des Indes occidentales à Trinité et Tobago. En tant que membre de Carib Green, la chercheuse mobilise l'approche One Health pour élaborer de nouvelles stratégies de réduction des risques, que ce soit face à des crises sanitaires ou à des catastrophes environnementales. One Health, pour une seule santé, est une approche qui reconnaît l'interconnexion entre les différentes santé, c'est-à-dire entre la santé des humains, la santé des animaux, des plantes et de l'environnement, et qui cherche à faire le lien entre les différentes échelles en passant du local jusqu'à l'international. En théorie, l'approche One Health est assez consensuelle. Mais comment la mettre en pratique lorsqu'on a par exemple, sur une même région, deux maladies infectieuses bien distinctes, l'une qui attaque uniquement les animaux et l'autre les cultures ? On a la peste porcine africaine, qui est un virus qui touche exclusivement les porcins et les élevages. Et d'un autre côté, on a la fusariose TR4 du bananier. C'est un champignon qui va toucher les bananiers. Mais même si ces deux maladies infectieuses sont totalement différentes, elles partagent quand même des caractéristiques communes. C'est-à-dire que ce sont des maladies qui sont incurables, qui sont extrêmement contagieuses et contre lesquelles il n'existe pas encore véritablement de vaccins ou de traitements, et qui rendent les deux maladies très difficiles à éradiquer. Une fois qu'elles sont introduites dans le territoire, d'autant plus qu'elles voyagent par les mouvements de personnes porteuses. Donc en fait, là où on va pouvoir intervenir au sein de Carébrine, c'est de rassembler tous les acteurs qui sont impliqués dans la surveillance et le contrôle des maladies et les former en fait aux méthodes d'analyse de risque, au partage d'informations sanitaires ou à la veille sanitaire. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à, même s'ils traitent les choses de manière différente, pouvoir partager les protocoles, partager les bonnes procédures et partager les réussites. Comme l'explique Julie Matelin, la prévention est souvent préférable à des solutions chimiques curatives, surtout dans le cas de maladies incurables comme la fusariose TR4 ou la peste porcine africaine. La plateforme Caribe Green organise notamment des exercices de simulation de crise pour anticiper l'arrivée et la propagation des maladies. Des structures sont aussi imaginées dans les aéroports de la Caraïbe avec des zones qui permettent de désinfecter les voyageurs pour éviter toute propagation avant l'entrée sur le sol. L'approche One Health permet donc non seulement de voir les problèmes sous un autre angle, mais aussi de rassembler des expertises et des personnes qui, auparavant, n'avaient pas d'espace commun ou échangé. La Caraïbe est une région qui compte une multitude de pays et de territoires et plusieurs sous-régions. Donc, tout ne peut pas se faire de la même manière partout et il faut que les interventions s'articulent. Et c'est pour ça qu'on va utiliser cette approche qui est davantage d'ailleurs une méthodologie, un outil, plutôt qu'une science. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans une approche interdisciplinaire qui serait l'articulation entre les différentes santé et qui se cantonnerait simplement à l'aspect scientifique. On ouvre également à la société civile dans son ensemble et aux décideurs politiques pour avoir un impact en fait sur les politiques publiques. Nous faisons aussi partie du réseau CaribVet qui regroupe des acteurs de toute la Caraïbe. On croise plusieurs langues en fonction des îles, le néerlandais, l'anglais, le français, l'espagnol, etc. Et on se rassemble pour s'épauler et s'aider en cas de crise. Ce réseau est très important en matière de partage d'informations pour la recherche mais aussi pour mobiliser toutes les ressources à disposition lors d'un désastre ou d'un risque qui apparaît dans la région. CaribGreen s'appuie sur deux grands réseaux caribéens déjà existants. CaribVet qui rassemble les expertises de la zone sur la santé animale et le CPHD qui est le forum des directeurs de la santé des plantes des Caraïbes. CaribVet et le CPHD comptent en leur sein des autorités sanitaires, des ministères, des organismes de recherche mais aussi des organisations régionales ou des associations de petits producteurs. L'existence de ces deux réseaux a largement facilité l'intégration de CaribGreen mais aussi la mise en œuvre d'outils communs, de surveillance et de détection précoce des émergences épidémiques. On a récemment adapté l'outil PaddyWeb. PaddyWeb, c'est un outil qui a été créé par le CIRAD. C'est un outil de veille qui permet d'assurer une surveillance des différentes maladies émergentes dans la zone à la fois en maladies végétales et maladies animales et qui en fait prépare des bulletins épidémiologiques qui vont être diffusés via des newsletters. Et donc l'idée c'est de permettre aux acteurs de la région de recevoir régulièrement des informations en temps réel de l'évolution de la maladie, de la propagation, etc., de différentes maladies. Le gros point fort, c'est que chacun peut alimenter la base de données de PaddyWeb, ce qui permet d'entrer des nouvelles maladies émergentes qui n'étaient pas connues jusque-là et qui entrent en fait dans le logiciel PaddyWeb pour alimenter et continuer de surveiller cette entièreté des maladies dans la zone. C'est important que les réseaux comme les CARVET des réseaux régionaux tels que CARVET et CARIBRIN ont besoin d'être plus largement connus et promus et bien sûr compris par les décideurs politiques à la fois pour assurer un financement et une continuité des activités dans l'ensemble de la région. En avril 2021, Carla George a participé aux actions de solidarité qui se sont mises en place pour Saint-Vincent et les Grenadines suite à l'éruption du volcan La Soufrière. La petite île, située au sud de l'archipel des Antilles, avait dû faire évacuer sa population et abandonner culture et bétail. La communauté de la Caraïbe avait alors déployé un effort incroyable pour acheminer de l'eau, de la nourriture et d'autres soins pour aider la population de l'île. Ce qu'on recherche avec CARIBRIN, c'est de faire en sorte de conserver cette solidarité qui, dans ce cas-là, avait été très intense sur un court terme et de la conserver sur le long terme et de façon durable. L'idéal serait d'avoir une solidarité encadrée par une vision stratégique régionale et une stratégie régionale bien définie. Actuellement, on a des stratégies gouvernementales qui sont solides, nationales qui sont solides, des procédures qui diffèrent, des cultures différentes aussi. Et donc, il faut savoir s'adapter et trouver des dynamiques communes pour, à chaque fois, renforcer un peu mieux les réponses aux crises et l'impact, en fait, qu'on peut avoir dans la Caraïbe. Sous-titrage Société Radio-Canada